Cette histoire est rapportée par Amir Ibn Wathila. Il dit que Nafi' Ibn Abdel Harith a rencontré Omar Ibn Khattab. Et c'est important de connaître dans l'histoire que dans le califat de Omar Ibn Khattab, Omar a désigné Nafi' comme étant le préfet de la Mecque. C'est-à-dire qu'il a désigné lui comme étant celui qui va s'occuper, qui va gérer les gens de la Mecque en l'absence d'Omar Ibn Khattab. Et Omar était à un endroit que l'on appelle Usfan et il a rencontré Nafi'. Donc automatiquement Omar s'est dit, si tu es ici, il n'y a plus personne à la Mecque. Donc Omar Ibn Khattab R.A. de poser la question à Nafi' et de lui dire, tu as laissé qui pour gérer cette vallée ? Qui tu as laissé derrière toi pour gérer les gens de la Mecque ? Qu'est-ce qu'il lui a dit Nafi' ? Il lui a dit, j'ai laissé Ibn Abdel Harith. Ibn Abdel Harith n'était pas connu auprès d'Omar Ibn Khattab R.A. Alors Omar était surpris, intrigué. Il lui a dit, mais qui est Ibn Abdel Harith ? Qui est cette personne ? Il lui a dit, Ibn Abdel Harith, mawla min mawalina. Il dit, Ibn Abdel Harith c'est un esclave parmi nos esclaves. Alors Omar R.A. de dire, tu as laissé un esclave diriger les gens de la Mecque. Tu as laissé un esclave diriger les gens de cette vallée, de Mecque. Écoutez ce qu'il lui a dit Nafi'. Écoutez cette leçon énorme pour nous. Cette grande exhortation que Nafi'a R.A. lui a dit. Il lui a dit, Ibn Abdel Harith, mawla min mawalina. Ibn Abdel Harith. Il lui a dit, c'est un lecteur du livre d'Allah. Regardez comment il était connu. C'est un lecteur du livre d'Allah et c'est un savant. Il est dans le Farahid. Que ce soit dans l'héritage ou que ce soit d'une manière générale, dans les prescriptions obligatoires. Écoutez ce qu'il a dit Omar Ibn Khattab, radiyallahu anhu, le calife. Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, certes, votre prophète ou notre prophète, alayhi salatu wassalam, et il a cité ce hadith. Il a cité la parole d'Allah, la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, et il dit, Inna allaha yarfa'u bihadha alkitab akwaman wa yada'u bihi akharin. Certes Allah élève par ce livre certaines personnes et il en humilie d'autres. Ça veut dire que le Coran, le Coran peut être une cause de ton élévation. Regardez, un esclave qui est devenu gouverneur ou remplaçant du gouverneur de la Mecque. Subhanallah el-Azim. Et cela par quoi ? Cela par le Coran. Tout comme, tout comme, le Coran peut humilier des personnes. C'est-à-dire que le Coran peut humilier certaines personnes. Et notamment parmi les humiliations que le Coran, que le Coran peut être une cause. Ce que rapporte le prophète, alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il a vu parmi les châtiments de la tombe, il a vu un homme qui était allongé sur le ventre. Un ange qui porte une pierre et qui lui écrase la tête. La pierre part d'un côté, l'ange va chercher cette pierre. Allah azzawajal met une nouvelle tête à cette personne. Et l'ange lui écrase encore une fois la tête. Et ainsi de suite. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a demandé à Jibril, qui est cette personne ? Il a dit, c'est une personne qui dort pendant les heures de prière et qui réfute le Coran. Et il y a quoi comme plus grande réfutation du Coran que de dormir pendant les heures de prière. Donc regardez, une personne, une personne qui dort dans les heures de prière, c'est quelqu'un qui réfute automatiquement le Coran. Et regardez l'humiliation qu'il a.